il y a une fuite d'air bonjour, compresseur sans fil de PARKSIDE sur bricoscore.com, vous trouverez toutes les informations de ce gonfleur et de tous les gonfleurs que j'ai testé précision, longueur des tuyaux, PKA20 LI A1, sans batterie ni chargeur pression de fonctionnement 10,3 bar max, 150 PSI débit d'air 380 litres par minute, fourni avec des accessoires, garantie 3 ans batterie recommandée 2A, 2A et 4A batterie compatible avec tous les autres outils de la gamme X20V team exemple d'utilisation pour gonfler des pneus de vélo, gonfler des matelas notice d'utilisation manomètre n'est pas calibré, le compresseur ne convient pas pour gonfler les pneus automobiles et enfin le compresseur ça me fait vraiment penser à une radio, ils auraient pu faire 3 en 1 avec radio sur la partie haute, vous avez une poignée rigide, un petit espace de rangement un embout pour les petits éléments gonflables, les petits matelas un embout pour les ballons, à priori c'est un embout pour les vélos vous avez un bouton pour allumer, on est en PSI, vous pouvez changer l'unité, on a les PSI, BAR, KPA il suffit d'appuyer sur ce bouton par exemple les barres, ici pour augmenter, c'est à 0,1 bar près, et pour diminuer vous choisissez votre unité, et après vous démarrez il ne recommande pas la batterie de 4A, peut-être qu'il y a un risque que ça parte en arrière en tout cas ça semble aller je ne vois pas de lumière, ils n'ont pas mis de LED tuyau compresseur on est sur un tuyau de 79 cm c'est un système à clipser là vous avez le tuyau pompe à air avec un embout il faudra venir le connecter ici après tourner pour verrouiller vous sélectionnez le mode pompe à air on met à l'acadieu si vous connecter ici, ça fera une mode aspiration la bandeisation on met à l'air on met à l'arrière marie on met à la réaction on va faire un petit test sur un pneu de voiture je vais le descendre à 2 bares 2 barres 2,01 barres 2,05 barres 3 barres 3 barres 2,98 barres 2,96 barres 2,34 barres 2,34 barres 2,30 barres 3 barres 2,99 barres 2,98 barres test de roue complète j'allume 3 barres et c'est parti 3,19 barres 3,19 barres j'ai actualisé mon classement roue complète il y a deux entrées le parkside et le utrail le parkside aura pris la 4ème place avec 7 minutes et 33 secondes pour une pression gonflée de 3,19 barres le parkside sera précis c'est exactement le même cas pour le utrail qui a une imprécision sur ce test mais qui est précis sur des utilisations normales le parkside se situe dans la bonne moyenne concernant le test 3 pneus à la suite de 1,5 à 3 barres un pneu de 607, un pneu de C4 et un pneu de 206 on pourra noter une petite imprécision au niveau du parkside mais là encore c'est normal c'est un test compliqué ça fait chauffer le compresseur sur une utilisation petite et moyenne il y aura pas de problème mais là on voit que sur une utilisation plus importante il peut y avoir une petite imprécision qui se forme c'est pour ça que si vous l'utilisez sur des pneus de voiture il est important de le compléter avec un test hors de pression par exemple le ferme qui est vraiment un compresseur assez proche est un petit peu plus rapide il aurait été un petit peu plus précis et là vous avez le classement du parkside en 10 minutes et 30 secondes ce qui est dans la bonne moyenne 6 à 8 lbs ça serait 0,55 bar on prend l'embout, on le connecte sur le tuyau on bloque on insère là je mets 0,50 bar et après on appuie sur la partie droite pour démarrer on va gonfler un matelas de place je me connecte sur la fonction soufflerie ensuite j'appuie sur le bouton soufflerie on va couper un petit peu plus petit à la base on en repose on repose on repose on repose on repose on repose au bouton souffler on repose on repose on repose on repose le filet pour vide l'air, vous déconnectez, vous connectez ici j'ai gonflé à 3,3 bar 3,3 bar 2,5 bar 2 bar 3,5 bar c'est précisé 30 PSI je mets en PSI je mets 30 et je démarre 2,5 bar j'ai remarqué un petit problème au niveau de mon compresseur si vous avez le produit, dites-moi en commentaire c'est lorsqu'on le branche il y a une fuite d'air je ne sais pas si vous allez entendre l'air s'échappe j'ai fait le test avec d'autres compresseurs il n'y a pas d'air qui s'échappe si vous avez le produit, dites-moi en commentaire si l'air s'échappe du compresseur ou est-ce que c'est un défaut du mien écoutez compresseur 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 il y a un tuyau point négatif il n'y a pas de LED le manomètre n'est pas calibré il y a une fuite d'air on est sur 0,1 bar près j'aurais préféré 0,05 bar près merci de laisser vos avis en commentaire je vous dis à bientôt au revoir